L'histoire Christian, écrite par Christian, raconte l'histoire d'un jeune réunionnais d'origine malbarre qui vit à La Réunion à proximité d'une usine sucrière. Son père travaille pour cette usine. Christian, en grandissant, suit un peu les traces de son père et se met à travailler dans les champs de Cannes puis dans l'usine. Comme cette vie ne lui convient pas, il décide de quitter La Réunion et de partir en France parce que pour lui, c'est une promesse de vie meilleure. Il aura la possibilité d'être formé, il aura la possibilité de travailler, de s'enrichir, d'avoir une maison, etc. Et lorsqu'il arrive en France, il s'aperçoit que tout ça, c'était des mensonges, qu'en fait, il n'est pas un Français. Comme on le lui faisait croire, c'est ce qu'il dit lorsqu'il habitait à La Réunion. Il n'est pas un Français, il est un étranger. Et pour preuve, il dit qu'il est logé dans des foyers pour travailleurs immigrés, avec des travailleurs immigrés. Il n'est pas du tout inséré dans la vie française. Au moment où il écrit ces quelques pages, il rencontre un groupe d'étudiants, dont fait partie Serge. Et ce groupe d'étudiants décide de poursuivre le travail avec lui et de faire aboutir ce travail, ce qui donne l'histoire Christiane. L'histoire Christiane est bien l'aboutissement d'un projet politique, évidemment sous forme d'un roman. Mais on a voulu respecter la vérité de Christiane. C'est pas oublier que c'est Christian qui a écrit. C'est son écriture. Nous, on l'a transcrit. On a aussi, bon, évidemment, travaillé un peu le texte. Mais tout ce qui est dit, c'est bien son histoire à lui. On n'a pas voulu, évidemment, censurer la façon dont il appréhendait les syndicats, par exemple. On voit bien qu'il est dans une optique individualiste. Son problème, en fait, c'est quoi ? Son problème, c'est de merder pour trouver un travail, un logement, etc. C'est pas de faire de la politique. Le livre est donc sorti chez Maspero en 1977. 3 000 exemplaires en français et 1 000 exemplaires dans une version bilingue, créole et français. L'essentiel, c'est qu'un éditeur comme André s'intéresse 30 ans après à la réédition d'un texte qui, effectivement, n'avait pas eu une grande audience à l'époque. Puisque l'édition bilingue n'a été distribuée, en fait, que de la main à la main dans le réseau militant. D'autres textes existaient avant Christian en créole, mais ce n'étaient pas des romans. Depuis le 19e siècle, il y avait Louis Héry, par exemple, qui était le premier à avoir écrit en créole. Il avait proposé des traductions de fables, donc ce n'étaient pas des textes originaux. Ensuite, un peu plus tard, dans la presse locale, on publiait, j'allais dire beaucoup, pas énormément, mais quand même quelques récits de vie en créole. Mais c'était des petites chroniques qui apparaissaient de manière ponctuelle dans la presse. Et donc, il n'y avait pas de texte structuré. Donc, globalement, en histoire Christian, et le premier texte important, le premier texte structuré, écrit entièrement en créole. La case avait deux pièces, couvertes avec la paille vétivère, et elle était entourée avec des allumés tressés. À terre, quand tu sais, tu es mouille, tu es mouillée, et puis tu es dame pour félix. Au moment où tu es dit, ça lui rapprochait la case. Quand tu rentres, tu ne vois pas grand-chose. La case n'avait rien qu'une petite fenêtre dans chaque pièce. Mais, si vous étiez carquillé un peu, vous disiez, le premier que vous l'avez fait au territoire, c'était un gros poteau banoir, ex-arboustant, qui était uniforme, la serpente locale. On avait un frais séparation en Calimé, Gramoun l'a fait à la politique. Il a dit, marmaille, ça l'est provisoire. Ça que l'est plus important, c'est le tour, Pouk de Mouille, votre famille. Mais, son provisoire, là, le vient longtemps. On a toujours vu ça comme ça. Derrière un poteau, on avait un grand poteau, dessin un panneau, on avait un hache, avec un pioche, des fissées. Ça, là, tes outils, Gramoun, et l'ITI de Pâques, l'ITI Tous, Panga, l'ITI Bresti. J'ai pris, évidemment, l'accent créole de Christian. Moi, je ne lirai pas du tout ça comme ça. Même pas de institutionalisation en Calimé. Merci.